Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto maquillage. Vous avez été assez nombreux la dernière fois à me demander de vous faire un tuto make-up avec la Electric Palette. La Electric Palette est une palette de Urban Decay qui est sortie l'année dernière et qui comporte un certain nombre de couleurs toutes plus flashy les unes que les autres. J'ai décidé donc de vous proposer un maquillage violet car c'est ma couleur préférée avec un coeur jaune. C'est un maquillage qui est assez intense mais qui au final est assez facile à faire. Donc je vous laisse découvrir pas à pas comment le réaliser. La première étape de ce make-up est de prélever un petit peu du fard scratch. Il s'agit d'un chartreuse, c'est à dire qu'il va paraître plus ou moins jaune ou plus ou moins vert suivant les couleurs que nous allons mettre autour. On l'applique au centre de la paupière avec un pinceau plat assez épais, ici un pinceau barre minérale. On prend ensuite le fard Urban qui est un très très beau violet et on va l'appliquer tout autour de ce trash. Il est important de ne pas déborder sur ce trash, c'est donc l'opération qui demande le plus de précision. On en ajoute en intérieur et en extérieur bien évidemment. L'idée est de vraiment laisser le coeur jaune pigmenté tout en l'entourant de violet. Afin de prolonger le maquillage, on rajoute un petit peu d'Urban sous l'oeil. Toujours avec le même pinceau, il s'agit là du pinceau de base de la Electric Palette qui est vraiment plutôt pas mal. Il est maintenant important de bien estomper ce maquillage. Pour cela, on prend un pinceau estompeur et on va faire des va-et-vient afin de fondre le violet. Afin d'estomper encore plus, on peut utiliser un fard couleur chair, ici tiré de la Pulp Fiction de Urban Decay, pour adoucir les bords du maquillage. Comme toujours, après avoir estompé, je réapplique à nouveau du pigment Urban dans le creux interne. L'idée est vraiment d'intensifier cet endroit tout en faisant attention à ne pas déborder sur le jaune. Afin d'illuminer le coin interne, je décide d'utiliser Revolt. C'est un très beau gris, très métallisé et très intense. Je l'applique juste au niveau du coin interne. Pour finir, en touche lumière, j'utilise comme d'habitude le fard Furious de la Pulp Fiction d'Urban Decay, que j'applique sous le sourcil et un petit peu en coin interne aussi. La suite, vous la connaissez, c'est le moment de passer au liner. Comme toujours, je commence par tracer un trait dans le prolongement de ma waterline. Du bout de ce trait, j'essaie de rejoindre mon coin interne. Cela forme ainsi un triangle que je vais pouvoir remplir. Je prolonge mon trait vraiment jusqu'au point interne et je fais plusieurs passages afin d'avoir un liner bien opaque. Je termine ce maquillage par du col mis dans la waterline, rien de très spécial ici. Et je termine avec le mascara perversion de Urban Decay que j'applique de manière assez lourde. Voilà, le maquillage est presque terminé. Il ne reste plus qu'à appliquer de l'anticerne. J'en applique en dessous pour camoufler mes cernes, bien sûr, mais je profite de ce passage pour définir le dessous du maquillage et le rendre bien net. Vous pouvez bien sûr utiliser aussi un coton-tige avec du démaquillant, mais je trouve ça plus pratique avec de l'anticerne. Ici, il est de la marque Clarins. Je termine par mes sourcils avec le kit que vous connaissez bien. Et voilà, ce maquillage est terminé. Merci de m'avoir suivi. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Il s'agit de poser deux couleurs et de les fondre. Avec un maquillage pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge à lèvres. Vous pouvez tout à fait opter pour un simple baume à lèvres ou un rouge à lèvres nude. Moi, j'ai préféré mettre un rouge à lèvres légèrement violacé car je me sentais toute nue sans ça. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé afin que je puisse m'améliorer. Si vous avez des suggestions pour le prochain tuto, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501